bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et crypto monnaies avec une période de vise euro dollar et bien qui revient ici sur cette zone de points hauts proche des 1.12 donc nous étions ici sur une phase de hausse qui a consolidé légèrement on voit ici avec cette résistance oblique qui a été cassée on est venu ici au contact et puis ensuite sur la séance de jeudi on a testé déjà mercredi et donc pour l'angle pendant justement l'annonce de la baisse des taux et ensuite jeudi on a confirmé avec ici une reprise du mouvement donc par rapport à cette impulsion on est venu ici chercher la zone des 1.12 pour et confirmer pour pour atteindre ici la zone d'objectif des 1.12 40 et valider donc la reprise de mouvement haussier et la poursuite donc de cette dynamique sur cette paire de devises on aurait une invalidation de ce de ce scénario en cas de cassure ici de la zone des 1.10 puisque nous aurions un double top si cette cassure intervenait rapidement sur la paire de devises livres sterling contre de l'art américain et bien nous avons ici une configuration qui reprend on a cassé donc le précédent point haut nous avions ici une zone de points de résistance à 1.32 70 la cassé cette zone est donc le prochain objectif lié à une extension de fibonacci se trouve désormais à 1.34 20 donc on est dans une reprise assez assez dynamique de la tendance haussière sur cette paire de devises suite à cette impulsion ici on est venu chercher un nouveau plus haut qui n'avait plus été atteint ici depuis donc juillet 2023 donc ensuite c'était ça datait ici de cette phase de cotation que nous avions eu en 2022 donc on peut considérer que la tendance moyen terme reste haussière avec donc les objectifs le niveau d'invalidation est désormais la rupture baissière de cette zone des 1.30 niveau de l'or on continue à monter nous avons donc suite à la baisse du dollar et bien une accélération du de la hausse sur le métal jaune donc on a cassé ici la zone des 2600 dollars l'once on a eu un plus haut désormais à 2625 clairement bon ben la dynamique reste haussière on en avait déjà parlé hier cette zone ici de résistance à 2530 a été cassé on est venu chercher ici une zone de support sur 2560 et on a cassé ici à zone 2600 donc on est clairement ici sur une dynamique assez forte on voit au niveau des indicateurs on le voit au niveau des histogrammes du macd je vous avais parlé là de cette conjonction de moyenne mobile où on avait ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui était sous la moyenne mobile arithmétique et je vous avais indiqué que soit on revenait rapidement ici sur cette sur cette zone de moyenne mobile soit les moyennes mobiles se recroiser à la hausse et c'est ce qui s'est passé et ça ça nous indique que la dynamique ici elle est forte parce que après un mouvement comme ça le fait d'avoir un signal d'affaiblissement on a statistiquement une phase de consolidation plus forte et là le fait que l'on ait invalidé le signal de consolidation nous montre que cette hausse est pour l'instant pérenne et puissante et qu'elle peut continuer à aller chercher de nouveaux plus hauts historiques sur le wti pas grand chose à dire on revient ici soit zone des 71.20 zone qui était ici support sur ces deux phases de cotation donc clairement on est toujours ici dans une dynamique où nous avons cassé une zone de support qui est désormais devenue résistance donc un setup toujours baissier assez peu de volume aujourd'hui sur le wti donc il faudrait casser durablement ici cette zone des 71.20 pour avoir un signal de sortie justement de cette tendance baissière mais dans l'état actuel des choses tant que cette zone ici sera résistance et bien on reste dans une tendance orientée à la baisse enfin au niveau du bitcoin et bien peu de changements par rapport à la séance précédente on est venu casser ici la zone des 61.000 dollars pour un bitcoin on a une zone ici intermédiaire donc proche des 65.000 cette zone pourrait laisser entrevoir un retour possible ici sur une zone de résistance proche des 68.700 donc grossièrement d'un point de vue court terme c'est neutre puisque l'attaque ici sur la bande de bollinger supérieure bien n'est pas très puissante on a beaucoup d'hésitation et d'ombre haute déjà qui apparaissent au premier contact de cette cette bande de bollinger donc clairement ici ça nous montre que c'est ce mouvement il est assez fragile à moins qu'on ne dépasse ici cette zone des 65.000 dollars pour un bitcoin bien on considère que l'on est dans une phase neutre actuellement dans une tendance moyen terme et bien qui est très 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 légèrement baissière après ici la forte impulsion qui avait apporté à cette crypto monnaie sur son niveau de record historique voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et crypto monnaie je vous souhaite de passer un très bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci à vous de Starbucks et à la chaîne revenue pour d'autres vidéos. Merci à vous. Sous-titrage FR ?